La vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazet, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles. Blam ! Un podcast proposé par Liaison Sociale Formation. Une nouvelle région, un nouvel emploi. C'est pour certains très excitant et pour d'autres plus déstabilisant. Pour Céline, c'est aussi une nouvelle équipe, dans une atmosphère plus masculine que ce qu'elle avait connu auparavant. Voyons comment Céline s'adapte à sa nouvelle entreprise. C'est la gorge nouée que Céline arrive au bureau ce matin. Revenir à Rennes après tant d'années, quitter Montpellier, laisser derrière elle son ex-mari, envisager sa vie autrement, ce n'est pas simple. Mais à 35 ans, elle n'est pas la seule à vivre ce genre de situation. Elle prend son courage à deux mains, respire profondément et franchit la porte en souriant. L'hôtesse d'accueil lui rend son sourire. Bonjour madame, puis-je vous aider ? Bonjour, je m'appelle Céline. Je suis la nouvelle commerciale du service de Julien. Céline regarde autour d'elle. Elle connaît l'endroit pour y avoir passé son dernier entretien, mais elle le découvre autrement. Elle croise le regard de ses futurs collègues, quelques femmes et beaucoup d'hommes. Il lui sourit, c'est de bons présages. Deux hommes la regardent davantage. Ils ont l'air sympathiques, mais ne pas rougir, c'est pas le moment, vraiment pas. Une femme franchit la porte d'entrée, l'un des jeunes hommes l'interpelle immédiatement. Hé, mais voilà Émilie ! Salut Émilie, toujours belle, même à 9h, mais comment tu fais ? La barre est haute avec toi. Ils partent alors dans un fou rire bruyant. Émilie ne semble pas s'en étonner. Elle étouffe un rire moqueur, faussement choqué, et hausse les épaules. Salut Grégoire, vous ne changerez jamais les gars. Allez bosser un peu, ça ne vous fera pas de mal. Elle disparaît aussi vite dans les couloirs. Eh bien, la note d'ambiance de l'entreprise est posée pour Céline. Sa nouvelle société semble ouverte à la franche camaraderie. Ne préjugeons pas la situation à ce stade, mais des comportements parfois inappropriés me font m'interroger sur cette fameuse ambiance de travail, qui, sous couvert d'être bonne, autorise parfois quelques potacheries. Céline n'a pas le temps de s'étonner longtemps, Julien vient la chercher. Bonjour Céline, bienvenue dans l'entreprise. On se tutoie ? Tout le monde se tutoie ici. Allez, suis-moi, je vais te faire faire le tour des bureaux. Il part au pas de charge, s'y mobilise un instant et se tourne vers l'hôtesse. Au fait, Lorraine, si monsieur prévoit appel, dis-lui que c'est OK pour cet après-midi. Tu veux bien ? Elle fait signe que oui, et il rajoute Merci ma belle, t'es un ange. Un grand sourire, un petit clin d'œil et il reprend sa route. Alors là, on peut dire que Céline est très rapidement mise au diapason des modes de fonctionnement de son nouveau manager. Mettons le tutoiement sur le compte de la culture de l'entreprise et passons sur ce qui n'est qu'un détail en comparaison de la phrase de remerciement avec l'hôtesse d'accueil. Ce qui se veut très certainement être un compliment pour Julien est l'exemple même du sexisme ordinaire emprunt de paternalisme. Comment l'hôtesse vit-elle ces phrases ? Gardons un œil sur certains comportements que l'on pourrait juger à raison comme déviants. Julien ouvre des bureaux, lance des prénoms, quelques anecdotes sur la mission des uns et des autres, Céline sourit, court derrière lui, tentant de paraître sympathique, professionnelle et à l'aise sur ses talons. En traversant les couloirs, elle aperçoit des open spaces en effervescence, des salariés pressés et certains concentrés sur leurs écrans, casque sur les oreilles, recroquevillés pour éviter que le bruit ambiant ne puisse interférer sur leur travail en cours. Ah, comme parcours d'intégration, Julien fait fort. On dit souvent que lors d'un entretien de recrutement, les cinq premières minutes sont déterminantes. Pour l'intégration, c'est la première journée qu'il l'est. Julien ne semble pas être dans l'écoute et l'attention avec Céline. D'ailleurs, il ne l'accueille pas, il ne la sécurise pas. Cette première journée ne semble pas créer un climat de confiance et de sécurité pour Céline. après un tel accueil, que peut-elle s'autoriser à exprimer ? Après avoir entreaperçu une bonne trentaine de collègues, fini de remplir les derniers papiers d'embauche au service paye, après avoir pris place dans son nouveau bureau, Céline se pose et souffle enfin. une dernière collègue passe une tête. Bonjour Céline, je suis Isabelle, je travaille au RH. J'étais pas là quand t'es passée avec Julien. Bienvenue, tu verras, c'est sympa ici. Et si t'as un souci, passe me voir, ok ? Mon bureau est au bout du couloir, je suis toujours disponible pour les salariés de l'entreprise. Et puis, c'est toujours plus sympa quand on peut se serrer les coudes entre nous. Solidarité féminine. Étrange, cette façon de se présenter. Mais Céline la remercie et lui promet de passer. Il y a une bonne ambiance ici, ça se sent. Elle espère qu'ils n'ont pas remarqué sa façon de rougir quand on lui fait un compliment, mais dans le fond, ce n'est pas si grave. Et puis, elle est là pour changer de vie. Ça passe aussi par quelques efforts de sa part, non ? Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à Céline. C'est le point positif de la journée. On ne sait pas quel est le rôle d'Isabelle au RH, mais l'entrevue est restée très courte. Trop courte. Si nous prenons du recul sur cette première journée, sous couvert d'une bonne ambiance, les relations humaines au sein de cette entreprise ne sont pas un modèle d'empathie. Je ne veux surtout pas condamner, a priori, une telle ambiance de travail. Jeune, dynamique, peu de filtres. Mais quand même, le DRH se doit d'évaluer les comportements à risque qu'elle peut générer pour mieux les prévenir. Que peut faire ? Que doit faire la direction et tout particulièrement donc le DRH dans une situation comme celle-ci ? Alors déjà, sur le plan individuel, il me semble que Julien devrait être recadré par son N plus 1 ou par le DRH, voire par un collègue. Ces phrases-là ne se disent pas dans un contexte professionnel. En tout cas, si elles se sont dites, elles ne se disent plus. Ses propos, ses actes, le fameux clin d'œil complice, ils sont condamnables et il faut lui dire. En tout état de cause, DRH, management, élus du personnel, doivent être en vigilance sur ces sujets. Observer, capter, analyser ce que l'on pourrait appeler les signaux faibles pour mieux aller au contact. Enfin, dernier point, lorsqu'on démarre en entreprise, nous sommes rarement en position de force. On doit faire nos preuves. Et il faut considérer ce temps d'adaptation du nouveau collaborateur, être à son écoute. Le moins qu'on puisse dire est que Céline n'a pas eu beaucoup de soutien social lors de cette première journée. Et cela risque de la mettre en position de faiblesse, ce qui pourrait ne pas être neutre pour la suite des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada par Liaison Sociale Formation. Retrouvez nos solutions RH sur wk-formation.fr